Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ma recette de barre énergétique maison. C'est idéal pour un encas après le sport par exemple, ou pendant l'effort, ou pourquoi pas tout simplement la journée, au lieu d'aller grignoter des choses très sucrées. Vous allez voir, c'est très naturel et ça prend 5 minutes à faire. Tout de suite les ingrédients. Il vous faudra 100 g d'amandes. Prenez des amandes nature avec la peau encore. 75 g de noix de cajou. Des dattes, 150 g. Un peu d'extrait de vanille, une cuillère à café, si vous aimez la cannelle, et un petit peu d'eau. Alors ça, ce sont les ingrédients de base. Après, vous pouvez rajouter dedans, pourquoi pas, une cuillère à soupe de cacao non sucré pour donner un côté chocolaté. Ou pourquoi pas, des super aliments style baie de goji, graines de chia, etc. Donc ça, c'est un peu de noix de coco râpée. Tout ça, ça peut s'intégrer dans la préparation. On va verser les ingrédients secs dans un robot. C'est la seule chose dont vous aurez besoin pour cette recette. Et donc, je vais commencer tout simplement par pulser un petit peu pour mixer mes fruits à coque. Je vais volontairement laisser des morceaux, en fait, pour qu'il y ait un peu de texture et que ce soit un peu croquant. Je vais ajouter les dates, à présent. Et donc, c'est ce qui va lier, en fait, notre préparation. Voilà, les dates. Je vais mettre l'extrait de vanille. Moi, j'aime bien, donc je vais en mettre de la cannelle. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et enfin, un tout petit peu d'eau, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau. Voilà, ça va être pour lier. Et c'est parti, je vais pulser à nouveau. Regarde un petit peu la texture qu'on obtient. Donc, c'est plein de petits morceaux de fruits à coque avec la date qui vient lier le tout. On va répartir ça dans un cadre rectangulaire. Donc ici, j'utilise un cadre rectangulaire avec du papier cuisson en dessous pour ne pas que ça colle. Et je vais mettre tout simplement en préparation. On va bien tasser. Vous pouvez également les préparer, si vous préférez, en forme de boule. Donc, c'est des boules d'énergie, voilà, tout simplement. Energy Balls, c'est assez connu dans le milieu sportif. Voilà, et ça, vous pouvez très bien les conserver au frais. Voilà, je vais emplatir ensuite ma préparation dans le cadre. L'idée, c'est de bien tasser. Donc, vous pouvez y aller même avec les doigts. Et si ça colle, vous vous mouillez légèrement les doigts. Vous lissez bien la surface avec une spatule en plastique, par exemple, bien dans les angles. Et là, c'est très bien. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est saupoudrer avec un petit peu de noix de coco, si vous voulez. Ça évitera du coup que les barres collent entre elles. Et ça, vous pouvez le faire après aussi, il n'y a pas de souci. Ensuite, il suffit d'enlever le cadre. Et de venir donc découper vos barres énergétiques. Et ça se présente comme ça. On peut mettre également un peu de noix de coco des deux côtés pour ne pas que ça colle. Vous emballez ça dans du papier cello frais, par exemple, ou du papier alu. Et c'est prêt. Le petit snack sain de la journée. Ça vous donnera plein d'énergie pour tenir le goût et pour récupérer après le sport, par exemple. A très vite sur Hervé Cuisine pour de la recette. Salut !